Musique Si Julien Lyon a fait ses gammes sur le semi-marathon, sa distance de prédilection c'est 42,195 km. Le marathon pour moi c'était quelque chose de logique. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu beaucoup d'endurance et j'ai toujours été attiré par les trucs très longs. Et c'est vrai que j'ai acquéri pas mal d'expériences avant sur le semi-marathon. Et c'est l'année passée où je me suis lancé à Zurich en avril avec mon premier marathon en 2h16. Donc ça, ça a confirmé vraiment que je suis un vrai marathonien. Et pour maintenir sa forme, il s'astreint un programme extrêmement pointu avec 12 séances hebdomadaires entre pistes, côtes, routes, musculation, tapis et endurance qui lui font parcourir jusqu'à 230 km par semaine. Ça a toujours été mon rêve de devenir coureur professionnel. Et c'est cette rencontre qui a été vraiment déterminante avec Tesfa Yetisha, mon entraîneur, qui a fait la différence parce que lui, il m'a dit « Oui, tu peux arriver, tu peux être professionnel ». Car si Julien est une figure bien connue du circuit athlétique Genevois, il s'est lancé à 100% dans son sport il y a seulement deux ans. La première année, c'est vrai que je n'ai eu presque aucune retombée financière mais déjà des résultats très prometteurs. Et là, l'année 2016, ça a été vraiment le fruit de cette année de travail avec le marathon à Zurich qui est la 3e place et bien sûr le titre de champion d'Europe par équipe. Ça fait deux ans et demi que j'ai un partenariat avec les Bains de Crécy et je viens ici deux fois par semaine pour m'entraîner en musculation et faire des séances sur le tapis roulant. Et je profite après des bains pour la récupération. Si l'athlète est soutenu par la Fédération suisse d'athlétisme, la ville de Genève et le Stade Genève, être un coureur professionnel en Suisse reste compliqué. Du coup, en plus de l'entraînement, il doit démarcher les organisateurs de course, en particulier à l'étranger, pour obtenir des primes de participation. Il faut aussi savoir gérer ça. Gérer son planning de compétition, c'est très important. Alors on le fait avec l'aide de son entraîneur et on regarde la planification des compétitions principalement en fonction de l'objectif. Mais parfois, il arrive qu'on choisisse justement le côté financier et on va privilégier à certaines périodes de l'année et aussi les primes, les courses avec un attrait financier plus intéressant. D'ailleurs, j'ai lancé une campagne de financement participatif récemment sur I Believe In You. Et vous pouvez soutenir mon projet de camp d'entraînement à Saint-Maurice cet été pour m'entraîner dans des conditions optimales à 1800 mètres d'altitude et préparer mon prochain marathon en septembre. Mon gros objectif de l'année, ça va être de faire un bon marathon en septembre, probablement Berlin ou Amsterdam, où je vais voir s'il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent à moi pour acquérir vraiment de la confiance et de l'expérience en vue des prochains championnats d'Europe qui auront lieu à Berlin en 2018.